Ça, il faut lire le bouquin pour vraiment savoir tout ça, mais en fait, il rencontre des gens sans cesse en tournée, etc. Il est très pote avec Sly Stone, par exemple, de Sly and the Family Stone. Sly Stone, oui, c'est aussi son pote. Parce qu'il y a la drogue qui les réunit beaucoup aussi, d'ailleurs. Il y a ça, mais il y a aussi que Clinton est un admirateur du taf de Sly Stone, en fait. Bon, après, c'est vrai qu'ils aiment bien se foncer ensemble. D'ailleurs, ils vont se retrouver arrêtés sur un parking en train de fumer du crack tous les deux. Oui, il y avait la drogue, il y avait le LSD, etc. Ah, ça a changé, là. Les années 80 arrivent, et à la fois musicalement, artistiquement, ça commence à être plus compliqué. Alors, comme si j'ai pas eu de contradictions ou de quoi que ce soit, j'ai préféré pas l'utiliser pour le bouquin, mais il y a je ne sais plus quelle chanteuse qui raconte une fois. Elle arrive à United Sound, et en fait, elle trouve personne dans le studio, alors tout le monde devait y être, quoi. Et en fait, elle va dans le sous-sol, et là, elle raconte qu'elle voit Clinton qui avait des cailloux de crack, comme ça, et il les émiettait, et tout le monde en ramassait par faire, quoi. Il appelait ça la chasse aux œufs de tac. Dans le tempo. Sous-titrage Société Radio-Canada